salut tout le monde aujourd'hui grande étape on va installer des fenêtres et des baies vitrées en tunnel mais avant tout ça on va voir la première étape à réaliser c'est à dire créer le tunnel dans cette vidéo on va installer tout ça sur une maison en conteneurs maritimes mais en vrai tout ce que je vais expliquer est valable pour presque tous les types d'habitations donc regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin c'est parti salut moi c'est julien et ça c'est ma maison conteneurs j'ai 26 ans aucune connaissance en bricolage mais je me suis lancé le défi fou de construire une maison écologique et abordable j'essaye aussi de développer ma résilience et de vivre en harmonie avec la nature je filme tout ça je le mets sur cette chaîne donc abonne toi si tu veux suivre l'aventure pour commencer on va construire le tunnel dans lequel on viendra poser notre fenêtre ou notre baie vitrée en tunnel et on va faire ça avec de l'osb 18 mm parce que c'est assez solide c'est facilement recoupable et c'était pas cher avant la crise du bois mais pour les baies vitrées et la porte d'entrée j'ai décidé de remplacer l'osb par des planches de coffrage 27 x 200 en sapin traité classe 2 pour qu'ils soient en extérieur même si par dessus il y aura un pare pluie après donc ça protégera quand même la planche c'est plus solide que l'osb mais c'est plus cher et surtout c'est moins droit et ça fait que 20 cm de profondeur alors que mon osb je peux le recouper à la profondeur que je veux quand je vais venir poser mon tunnel osb sur mon conteneur il va reposer sur l'ondulation intérieure donc il sera rentré de 4 cm à l'intérieur de la maison et il ressortira de 20 cm parce que j'aurai 20 cm d'isolant donc il faudrait théoriquement que je fasse des planches de 24 cm de profondeur ce que je peux pas faire avec des planches de coffrage mais c'est pas très grave à 4 cm près ça ça marche quand même mais l'osb c'est plus modulable c'est plus facile à installer pour ce qui est de la largeur et de la hauteur je vais prendre les dimensions du cadre de ma fenêtre les dimensions hors tout et je vais faire un petit calcul mon cadre de fenêtres fait 125,5 cm de hauteur je dois laisser au moins 7 mm de marge en haut et en bas mon tunnel osb devra donc faire 126,9 cm de hauteur ma fenêtre fait 125 cm de largeur je dois laisser au moins 7 mm de marge à gauche et à droite je dois également prendre en compte la largeur des osb verticaux qui viendront se poser entre les osb horizontaux je dois rajouter donc 18 mm à gauche et à droite mon tunnel osb devra donc faire 130 cm de largeur j'ai préparé ma scie à onglet et ma scie circulaire les références sont dans la description de la vidéo j'ai aussi préparé théo mon monteur qui est là pour m'aider aujourd'hui à tenir de l'osb et c'est parti et c'est fini maintenant qu'on a nos quatre planches je vais venir assembler mon tunnel en le vissant ensemble normalement ça se fait pas de visser dans la tranche de l'osb donc je vais bien prépercer mes trous avant pour pas que ça explose ces vis elles sont pas là pour renforcer vraiment le cadre elles sont juste là pour le maintenir pendant que je le soulèverais que je le mettrai dans mon trou donc voilà c'est 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 pas grave ça suffit ou vous pouvez mettre des équerres si vraiment vous voulez être beaucoup plus renforcé mais vous allez voir que les équerres ça ça complique les choses par la suite allez c'est parti 2ème étape maintenant maison conteneur oblige je vais devoir déconcer les couper ma paroi pour créer le trou et placer mon tunnel en osb dedans pour ça je vais utiliser ma disqueuse allez voir la vidéo qu'on a réalisé sur le sujet n'acheter surtout pas une torche à plasma vous verrez la vidéo vous comprendrez et une fois qu'on a fait ces ouvertures on a fragilisé le conteneur donc on va venir souder des tubes en acier 4x4 de 3 mm d'épaisseur pour donc renforcer notre ouverture on va devoir les mettre dans les ondulations du conteneur soit à l'intérieur soit à l'extérieur moi j'ai essayé de les mettre à l'extérieur du conteneur pour des questions esthétiques là je vous les ai mis ici juste pour vous montrer l'exemple sauf que vous allez très vite comprendre où est le problème c'est que je peux pas exactement choisir au centimètre près où je vais positionner mes tubes de renfort c'est soit dans l'ondulation ici soit dans l'ondulation là et donc là quand je mesure entre mes deux tubes et ben je suis à 131,8 cm or mon cadre en osb il fait 130 cm solution je vais prendre une cale d'osb je prends une chute d'osb en fait et m'en servir comme cal je vais faire une deuxième peau à mon cadre osb comme ça il fera plus 130 mais il fera 130 plus 18 millimètres 131,8 et ça rentrera tout pile entre mes deux tubes je dois donc découper un trou de 130,5 cm de hauteur par 131,8 cm de largeur bon là on a pris des dimensions exactes au millimètre près mais je vous donne une petite astuce vaut mieux couper un peu plus large et reboucher si jamais le trou avec de la mousse expansive plutôt que de couper trop petit et là galérer à rentrer le tunnel osb dedans donc voilà c'est parti on prend notre niveau laser outils indispensables ça coûte que 50 euros il le faut absolument on va tracer notre contour et ensuite on va venir découper tout ça c'est parti le bas d'une fenêtre généralement c'est 90 cm moi je sais que je vais avoir 12 centimètres d'isolant donc là j'ai calé mon mot de laser je suis à 105 c'est très bien ça veut dire que ma fenêtre sera 93 cm du sol c'est parfait voilà bon ils sont super ces disques ils coupent bien mais je viens d'en exploser un donc faites attention mettez bien des lunettes un petit pas pour l'homme un grand pas pour le conteneur bon maintenant on va venir poncer un petit peu les les quatre coins pour lisser et ensuite on viendra mettre notre cadre osb et en espérant que ça rentre parfaitement avant de poser notre tunnel osb ce que je vais faire c'est que je vais vérifier qu'ici je suis bien droit sur ma découpe à mon avis je ne le suis pas voilà mais c'est normal je vais mettre une chute d'osb et je vais regarder en dessous à quel endroit ma tôle bat touche à quel endroit elle est trop haute je vais me faire des petites marques au stylo noir et je vais venir repenser sur ces endroits là pour que ma plaque d'osb appuie bien sur toute la tôle on voit que là c'est trop on voit que ici c'est trop là ça touche voyez là ça touche là ça touche mais là ça touche pas donc il faut que je reponce un peu ici et là bas dans le coin et après et ici maintenant que j'ai fait mon trou et que j'ai bien vérifier ici que je sois de niveau je vais venir souder mes tubes de renfort et alors vous verrez que quand vous découpez le conteneur la tôle est abîmée parce que c'est des conteneurs d'occasion et donc elle a tendance à se bomber là elle est plutôt droite j'ai de la chance mais ce que je vais faire quand même c'est que je vais venir mettre des serre-joints pour plaquer le tube en acier contre le conteneur et venir redresser pour avoir un trou bien droit j'ai mis mon premier tube en acier et je vérifie qu'il est de niveau qu'il est bien droit verticalement ensuite je vais venir mettre deux trois serre-joints pour le fixer je vais faire pareil de l'autre côté de la fenêtre je vérifie que j'ai bien 131,8 cm entre les deux ou un tout petit peu plus histoire de pouvoir rentrer mon tunnel osb par la suite une fois que tout est bon que je suis sûr que c'est au bon endroit et que c'est bien droit je soude et mon ouverture sera fin prête et je pourrai placer mon tunnel osb dedans ici la tôle n'était pas très bombé donc deux serre-joints ça suffit à plaquer ma tôle contre ma barre en métal mais des fois quand la tôle est vraiment bombé vraiment abîmé vaut mieux mettre trois quatre cinq serre-joints mais là voilà on voit que la tôle est bien bien collé donc on va laisser comme ça et on va mettre le deuxième c'est bon on a mis plein de serre-joints notre tube est plaqué je vais pouvoir souder tout ça si vous voulez apprendre à souder on a réalisé une vidéo aussi sur le sujet donc allez voir ça allez c'est parti et après on pourra enfin mettre le cadre de la fenêtre bon vient de souder ces deux tubes et maintenant on va enlever tous les serre-joints pour voir si ça tient si je suis un bon soudeur ou pas allez et ben écoute je vois ça comme un succès absolu c'est mon chute j'ai soudé le truc c'est bon maintenant qu'on a notre trou qui est enfin fini et renforcé on va venir on va venir mettre notre tunnel osb en espérant qu'il passe normalement on a pris des marges mais en fait on va galérer allez c'est parti allez est-ce que déjà le haut rentre cette fois ci ouais toujours le haut à droite là rien qu'un petit coup de maillet ne puisse est-ce qu'il touche ou est-ce qu'il touche il touche peut-être en haut est-ce que c'est en haut qui on a réussi à rentrer à coups de maillet on avait pris des marges mais quand même ça rentrait pas forcément bien donc maintenant on va venir l'aligner avec l'ondulation intérieure et le l calais ce que je vais faire temporairement pour le calais c'est mettre des cales de fenêtres sur les coins les côtés pour que ça tienne et après on viendra visser à travers l'osb dans les tubes en métal pour tenir le cadre maintenant que mon tunnel osb est bien rentré en force malgré les marges de découpe qu'on avait pris et bien je vais devoir le visser à mes tubes de renfort et pour ça je vais utiliser des vis auto perforantes pour acier 45 mm de longueur 5,5 de diamètre donc je vais prépercer à 5,5 dans mon osb et à 4,5 dans mon tube en acier l'objectif c'est que ma vie se passe facilement dans l'osb se plante dans l'acier et viennent tirer plaquer l'osb contre le tube je vais en mettre 3 à droite 3 à gauche et ça va le faire mon cadre est vissé dans mes tubes de renfort bon vous voyez il est déjà bien solide mais en sécurité je vais quand même rajouter deux équerres en dessous et deux équerres au dessus que je vais visser dans l'osb et souder sur le conteneur pour rajouter un peu de force sur les horizontales mon tunnel osb est fini il est bien vissé bien soudé bien d'équerre d'ailleurs en parlant des équerres j'aurais pu mettre des tubes en acier à la place des équerres ça m'aurait permis de redresser aussi la tôle en haut et en bas mais j'ai préféré des équerres parce qu'elle faisait 10 cm contre 4 pour un tube en acier et donc je trouvais qu'elle prenait mieux le poids sur les osb horizontaux maintenant ce qu'on va devoir faire c'est installer un pare-pluie pour protéger mon osb et ce pare-pluie on va venir l'agrafer donc j'ai coupé un rouleau déjà de 5 mètres de long pour pouvoir faire tout le tour de la fenêtre et de 30 cm d'épaisseur pour qu'il soit sur l'osb et que je le fasse revenir un peu en dessous ensuite le pare-pluie de mon bardage qui sera entre mon bardage et mon isolant viendra se mettre comme ça par dessus et voilà mais avant de d'agrafer ce grand rouleau je vais agrafer des petits renforts dans chaque coin pour étanchifier encore plus mon osb voilà c'est parti petit aparté je me suis fait plaisir je me suis acheté une agrafeuse électrique parce que je vais avoir beaucoup de pare-pluie à agrafer pour les fenêtres mais aussi après sur tout mon isolant de toute la maison donc ça vaut le coup d'investir dans un bon outil quoi et maintenant on va mettre notre rouleau de pare-pluie sur tout le tour et on va commencer par en haut parce que c'est là où il y a le moins d'infiltration d'eau c'est parti et là c'est plus simple si vous êtes deux donc Baptiste mesdames et messieurs et maintenant je vais couper les coins pour pouvoir rabattre et agrafer le reste du pare-pluie hop je suis prêt pour la pause d'une bavitrée je suis plutôt content de ce qu'on a fait c'est assez solide c'est d'équerre c'est d'aplomb enfin c'est vachement bien mais par contre pour la pause de la semaine je vous donne rendez vous dans deux semaines parce qu'il y a déjà eu beaucoup beaucoup d'informations dans cette vidéo et j'aime bien vous faire patienter un peu voilà donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper cette prochaine vidéo et pour vous donner un peu envie quelques images de teasing et surtout avant de me quitter s'il vous plaît soutenez cette chaîne sur Tipeee c'est très important ça permet de rémunérer Théo ça permet de rémunérer Baptiste ça permet à ce que ces vidéos soient d'une aussi grande qualité donc vraiment si ces vidéos vous servent si vous voulez en voir plus si vous voulez voir toute la fin de cette construction conteneur soutenez nous sur Tipeee vraiment il est bas en ce moment donc vraiment je vous le demande allez lui faire un tour si vous en avez les moyens merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin à dans deux semaines c'était Julien salut salut